Salut à tous, et bienvenue dans la fin, normalement le dernier épisode de Stray. Alors normalement, oh trop cool, et ça a l'air beaucoup plus propre que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors je vais juste voir si je trouve pas un petit souvenir. Non, ok on descend. Ouais, alors dans l'épisode précédent on avait fui la prison, toujours pas de petite... On avait fui la prison dans laquelle on avait été foutu, et Clémentine nous a gentiment donné une clé de métro et a abatté les sentinelles pour nous permettre de progresser. Ok, donc un métro. D'accord. Il faut que je démarre ? C'est combien la clé ? Il faut peut-être rallumer le courant, non ? Suivons ce câble. Apéro, on est bien d'accord. Il y a un français dans le groupe de dev, c'est obligé. Ok. Bah la pile, non ? Voilà. C'est pour ça qu'on est allé voler la pile. Pour redébarrer le métro de la Neko Corporation. Très bien. Cool. Et en plus on a la clé du métro. Donc on va pouvoir sortir d'ici. Bon, on fera un bilan de cette fin de jeu. Enfin j'espère, et j'espère que je ne serai pas trop long non plus. Il faut que j'active un truc là. Vraiment par acquis de conscience. Non, ok. Cette caméra qui tourne du coup beaucoup trop lentement depuis que j'ai fait la modif. Ah non, c'est la mauvaise entrée de métro. Allez, c'est parti. Pardon, un vrai petit conducteur. Oui, les clés. Pourquoi on s'emmerde à payer des gens, franchement, à conduire le métro ? Pourquoi on ne met pas des chats à la place ? Ils coûteraient moins cher. Et ils seraient trop contents contre un sachet de croquettes. Ou de pâté. Allez, hop, je viens de faire gagner des économies à la France. Dites-moi, merci. Trop cool. En plus, c'est une voie avec... Il y a une seule voie. Comme ça, tu ne peux pas te louper. Salle de contrôle. Ok. Alors, ouais, parce que d'ailleurs, on a... Donc, on sait que les humains ont voulu créer des bactéries qui ont un peu muté et qui ont tué absolument tout. Donc, ils ont certainement transformé leur corps, enfin, transposé leur conscience, leur corps dans des robots. Mais maintenant, elles ont muté et elles bouffent les robots. Bonjour, toi. Ça va ? Que puis-je faire pour vous ? D'accord. On dirait qu'on n'est pas complètement sortis. Je vais monter sur la barre, moi. Bah oui. Je t'en prie. Eh bah, c'est super bien entretenu ici. Pour personne, en plus. Il y a des photos de l'extérieur. Alors que c'est un peu... Attention, je ferai choquer. Le truc, c'est que les photos de l'extérieur, elles ne sont pas trop tolérées, en fait. Mais là, oui. City Shield. Donc, c'est l'est. Pourquoi ? Quelle ville ? Bonjour. Salutations, habitants de Cité-Muret 99. Cette porte qui mène à la surface est actuellement verrouillée pour cause de procédures de confinement. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Et je n'y manquerai pas. C'est fou, hein. C'est fou, ce changement d'ambiance, là. La contrôle room est là. Un protocole de sécurité empêche d'ouvrir la salle de contrôle. Il est écrit que seuls les humains sont autorisés à entrer. Il y a aussi écrit que je ne suis pas considéré comme étant humain. Mais c'est pas gentil. Peut-être qu'en collaborant, on pourrait ouvrir cette porte. Avec qui ? Il est gentil, lui, mais... Est-ce que tu vois un humain quelque part ? Bonjour, la cité a été fermée pour raison de sécurité. Je vais consulter tout ingénieur certifié. C'est bon. Un humain ou collaborer ? Lui, il est là pour dire non. Lui, il est là pour faire le ménage. On va voir. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh oui, il sert à rien. Collaborer. On va prendre de la hauteur. J'adore dire ça. J'adore faire ça. Le lave-vitres, on ne l'a pas vu. Qui n'a pas l'air de laver les vitres, d'ailleurs. C'est trop, trop beau. Du coup, c'est ce qui reste de la ville. Mon travail actuel, nettoyer la fenêtre. Oui, consulter tout ingénieur. Tais-toi. C'est les restes de la ville d'avant, en fait. C'est l'extérieur. C'est allumé. C'est l'extérieur ? Enfin, c'est là où on veut aller, c'est ça ? Franchement, c'est trop stylé. Enfin, c'est ouf comme c'est beau. Ok, alors je pense avoir trouvé quelque chose. Regardez ça. Et on a un ami robot. Qu'on va allumer. Voilà. Il me suit, comme d'hab. On vient là. On va l'éteindre juste pour être sûr. Non, je ne peux pas, je ne suis pas assez prêt. Il faut le rallumer, alors. Il a allumé, là ? Rallume-le. Bien, viens. Ah bah, il se met tout seul. Parfait. Allez. À nous. Qu'est-ce que t'attends ? Alors, on ne peut pas. Donc, il y a certainement quelque chose d'autre à faire. On revient avec ça. Et voilà. Ce n'était pas très évident. Mais c'était ça le côté en collabore. Alors. Bon, on va foutre la merde. Trop bien. Yes. Wow. On y est. Il n'y a pas trop d'ingénieurs. C'est la salle de contrôle pour la ville tout entière. Ils géraient tout d'ici et c'est vide. Bah ouais. Je me souviens à quel point je les détestais. Ils avaient tout. L'hygiène, le pouvoir illimité, la liberté de mouvement. Ça ne leur a pas porté chance. L'épidémie, je me souviens maintenant. Vas-y, dis-moi. Tout le monde mourait et ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider. J'ai vu mourir ma famille. Je me sentais impuissant. Je ne pouvais rien faire pour les aider. Mais je peux encore t'aider toi. On peut encore sortir d'ici ensemble. Je vais transmettre les souvenirs de l'humanité et des gens que j'aimais. Oh, c'est dangereux ça. Un seul homme. Très dangereux. Il devait payer pour avoir des canettes. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut encore voir la ville. Il y a des quartiers rouges, des quartiers jaunes, des quartiers verts. C'est marrant. L'éclairage. Inspectons. Ah bah oui, tiens, il y a un code couleur. C'est l'ordinateur central. ABC. On a les mêmes couleurs. Selon l'ordinateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville toute entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps. Si on le désactive, on devrait pouvoir partir. Il va falloir remettre en ligne le reste de ces systèmes. Ces ordinateurs contiennent les données dont on a besoin. Il faut les allumer. Vas-y. Pendant que tu fais chat, je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour pénétrer dans le système. Comment je fais chat ? Il faut allumer toutes ces rangées d'ordinateurs. Ok. Mais comment ? C'est mon problème, c'est ça ? Il faut marcher dessus. Il faut marcher dessus. Alors, ok, j'ai compris. Donc, par contre, les écrans éteints. Hop. Ok. Ah, lui. Lui, c'est allumé. Ok. En face. C'est allumé, c'est allumé. Et voilà. Ça a marché. Bon travail, mon ami. J'ai trouvé ! J'ai trouvé quoi ? Je sais comment ouvrir la ville. Mais il y a encore un truc qui cloche. C'est-à-dire ? Attends, il y a peut-être un moyen. Bah, vas-y. Rouve contre station. Système est verrouillé. Voilà la station de travail pour ouvrir la ville. Oui. Mais il y a plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent de l'utiliser. Et donc. Et maintenant, il faut qu'on fasse ce que l'on sait faire de mieux. Moi, je pirate les machines et toi, te sors tes griffes. Ok. C'est vraiment trop beau. On voit bien le mur. Et donc, en fait... En fait, c'est pas la ville, ça. C'est justement la fausse ville qui a été créée. Oui, on reconnaît la tour du début du jeu. Qu'on a gravi. Donc, ils ont fait certainement un mur pour se séparer. Je sais plus. Mais ils sont un peu envahis. Et donc là, on a le toit. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller au-dessus. Alors, comment... Qu'est-ce qu'on fait ? Euh... Où on va, gros ? Là. Est-ce qu'on peut monter ? Et il peut pirater, maintenant ? Voilà. Donc, il y en aura trois, comme ça ? Enfin, encore deux ? Ouh. Le système est mieux verrouillé que prévu. Ouais. Euh, bah, on n'avait pas l'air d'être... Trop emmerdé. Ouais, mais bon, il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de monde, alors... Là, il y en a un ou pas ? Non. Il faut qu'on cherche... Un petit panneau à virer. Tiens, regarde. Un truc à faire, là. Faire tomber la planche. Eh, chat. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Eh, fais-toi des griffes. Voilà. C'est là où. Ne t'inquiète pas, je pourrai me recharger quand on aura activé cette station de travail. D'accord. Alors. Il a pris cher, quand même, hein ? J'espère que lui non plus, il ne va pas se sacrifier. Il y avait là... Après, c'est du café et tout, ça ne paraît abusé, non ? On va mettre un peu de musique. Là, je ne vois pas trop. Là, je vais au bar, mais... Il n'y avait pas trop de musique, en fait. Alors, ça veut dire que je l'ai loupé. Il y a lui. Dans les trucs, là, non ? Ça a l'air bien fermé. Ici, ici. Là, il n'y a rien. Rien non plus. Donc là, on a celui qu'on vient de faire. Il faut prendre de la hauteur. Allez, on monte. Ah, merde. Oh là là, la caméra ! Il m'a chié dessus. Là-haut. Ouais, il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne vois pas de petit truc Y, là. La caméra me suit ? Oui. Donc, ça veut dire que quelqu'un contrôle cette caméra. Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Ah, on va essayer de monter. C'est peut-être là-haut. Ah, ben voilà. Yes ! Et donc, on peut pirater. Oh, putain. Yes ! Je crois que j'en ai plein la coque. C'est bon, ça va aller. Amène-moi simplement à la station de travail. On peut désactiver cette alarme. Et voilà ! Nous sommes saufs. Cool, on va ouvrir le toit. Écoute, je dois te confier quelque chose. Allez, le moment des révélations. Je savais qu'une énorme quantité d'énergie serait nécessaire pour désactiver le système de contrôle central de la ville. Bien plus énorme que tout ce drone pourrait fournir. Mais maintenant que la sécurité est désactivée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville. Et en prendre le contrôle pourrait endommager mon logiciel. Mais j'ai fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur. Avec toutes les conséquences qui peuvent s'en suivre. Je suis désolé qu'on ne puisse pas voir l'extérieur ensemble. Je pensais devoir transmettre les souvenirs de l'humanité pour conserver le passé. Mais je vois un avenir dans les compagnons et dans toi. Allez, laisse-moi t'enlever ça. Oh, tu étais mon ami, le meilleur ami dont j'ai pu rêver. C'est trop gentil. Au revoir B12. Oh, petit chat. C'est trop triste. Ça y est, ça s'ouvre. Ils craignent la lumière, eux. Ouais, grave. Cool. Une chance. C'est trop triste. C'est trop triste. Mais du coup, qui c'est qui dirigeait ces drones, là ? Cette police, enfin, je ne sais pas. On n'aura peut-être pas toutes les réponses parce qu'on s'approche de la fin. On ne peut pas le prendre. Ah mince, c'est pour faire dodo avec lui. Non, mais c'est bon alors. Eh ben, cool. Qu'est-ce qu'on... Comment ? Il faut qu'on sorte d'ici. C'est... C'est fermé ? Non, voilà. Il faut retourner à la grosse porte... Là, là. Salut ! C'est open, maintenant. Je ne peux pas lui parler. Merci. Waouh. Il y a un côté The Last of Us hyper impressionnant. Enfin, c'est un côté The Last of Us. Ce n'est pas The Last of Us qui a inventé le côté de la végétation qui reprend le pas sur l'humain. Mais c'est... C'est vraiment très, très impressionnant. Et voilà, on a retrouvé notre extérieur. Et notre bon air naturel. Et on ne verra pas. J'imagine que le plan reste là. On ne verra pas. Ouais, c'est bien joué. Ils n'ont pas eu à modéliser une ville comme ça. L'extérieur restera toujours caché pour le joueur. Trop cool. C'est fini ? C'était vraiment trop, trop cool. Trop, 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 trop bien. Alors, on va faire le bilan à chaud. Le bilan à chaud, c'est que... Bon, honnêtement, gérer un chat, déjà, c'est hyper original et c'est hyper bien fait. Même dans les animations, surtout. Et même dans les émotions du chat, on va dire. C'est hyper sympa. Le gros point fort, c'est l'ambiance, l'univers. Enfin, vous avez vu comment c'est incroyable. Le paysage, tout est magnifique. Tout est très cohérent. Il y a des mécaniques de jeu assez sympa. On a de l'exploration, des énigmes, de l'infiltration, des scènes un peu d'action. Il y a un bon rythme. Mais, pour les énigmes, elles ne sont pas folichonnes, mais ce n'est pas grave. Donc, vraiment, la narration, on sent que, voilà, on est amené... Si on le fait en ligne droite, on est vraiment amené... Et on a un bon rythme qui nous tient en haleine, quoi. Donc, en point faible, moi, je dirais, justement, les sauts et le côté où on ne peut pas aller où on veut. Au début, on nous laisse entendre qu'on va pouvoir aller à gauche, à droite, en bas, en haut, peu importe. Choisir un chemin. C'est vraiment qu'au début, parce qu'après, on n'a plus trop le choix. C'est un chemin unique et c'est dommage. Défaut qui n'est pas vraiment un défaut, je le trouve court. Je fais, quoi, 10 épisodes dessus, ça fait moins de 5 heures. Franchement, je le trouve court, mais j'en veux encore. C'est peut-être bon signe, en fait. J'en veux encore. Et pour moi, le jeu ne va peut-être pas assez loin dans ce qu'il nous montre. C'est-à-dire qu'au tout début du jeu, on a un robot qui nous appelle et qui nous dit, ouais, follow me. Il écrit, qui écrit, follow me. Donc, il nous parle. Mais tu ne veux pas dire follow me à un chat. Ça ne parle pas à un chat. Donc, comment ce chat lit et suit les flèches, alors que c'est un code qui lui est complètement inconnu ? C'est un langage humain. Donc, comment il comprend, ce chat ? Il comprend parce que moi, je comprends. Et donc, du coup, on pourrait se dire, ah, il va y avoir un côté méta, où les humains, ils sont réincarnés dans des robots. Peut-être qu'il y a un humain qui s'est réincarné dans un chat. Et donc, que le chat que je joue est contrôlé par un humain ou a une conscience d'humain. Non, en fait, c'est juste un chat. Mais du coup, ça crée des incohérences. Mais ce n'est pas grave. Et ça ne répond pas, justement, à cette question de... En fait, on s'adresse au joueur. Et donc, ça casse le quatrième mur. Ça peut être un parti pris. Mais perso, je le trouvais moins intéressant que le côté méta de... On s'adresse à un humain qui contrôle un chat. Et même si c'est cet humain, c'est le joueur. Bon, enfin, voilà. Honnêtement, très, très, très beau jeu. Magnifique. C'était contemplatif. C'était rythmé. Je ne regrette vraiment pas mon investissement. Et je vous le recommande fortement. En attendant, un prochain Let's Play. Merci à vous d'avoir suivi celui-ci en ma compagnie. Et à bientôt pour la suite. Ciao.